Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle clé afin de gagner en vitalité en se reliant à son âme. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir ce livre qu'est la voix de l'écoute de Julia Cameron. Tout son travail nous invite à reconnecter avec notre créativité. Mais notre créativité aussi c'est quoi ? C'est notre connexion au divin, on va dire, à notre, à la source de vie, à notre inspiration, à la grande conscience universelle. Peu importe, on l'appelle de différentes manières mais au final c'est la même chose. J'ai lu ce livre en février 2023 parce que déjà j'adore ses travaux et puis ça m'a fortement appelée. Parce qu'à ce moment-là je me questionnais sur l'écoute que l'on offrait aux autres. Parce qu'à ce moment-là ça partait d'une observation de ne pas être écouté de la manière dont moi j'offrais cette écoute. Donc ce livre m'a fortement bouleversée, choquée positivement puisque ça a permis de grandes remises en question sur la manière dont on s'écoute les uns les autres, la manière dont on offre un espace d'accueil, de présence et d'écoute à l'autre mais surtout de cette incapacité d'écoute actuelle. Et cette incapacité d'être à l'écoute de l'autre sincèrement, authentiquement et en présence fait aussi qu'on n'est pas à l'écoute de soi-même, qu'on n'est pas à l'écoute de notre guidance, de notre GPS interne et donc que nous n'arrivons plus vraiment à discerner la voie de notre intuition. Et peut-être que beaucoup confondent la voie de notre intuition avec la voie de notre mental parce que parfois la voie de notre mental peut prendre les apparences de notre intuition. Il est primordial, en tout cas pour moi c'est une valeur essentielle dans cette volonté de cheminer vers plus de conscience et d'humanité d'effectuer déjà ce travail-là envers nous-mêmes pour pouvoir l'offrir à d'autres. Et je remarque de plus en plus, ou en tout cas c'est parce que mon attention y est conviée fortement qu'il y a une incapacité colossale à offrir cette écoute-là à l'autre, à pouvoir entendre ce qu'il a à dire même dans son silence de pouvoir comprendre son monde, le monde dans lequel il vit et pas à partir de notre référentiel, mais à partir du sien pour mieux créer un pont entre nos deux mondes. Et ça c'est très 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 difficile. Et c'est un grand travail. Ça demande d'abord une réconciliation avec soi, de nourrir nos parts blessées, de nourrir nos égaux blessés pour pouvoir s'ouvrir à l'abnégation, car on ne peut être à l'écoute de l'autre qu'en étant en retrait de soi. Parce qu'à ce moment-là on laisse la place à l'autre pour être, pour exprimer qui il est. Et donc comme on a tous envie de vivre ça avec les autres, c'est important de commencer par soi-même, en le faisant de soi à soi, pour après pouvoir être et offrir cet espace-là d'écoute et d'accueil, de présence à l'autre. En tout cas c'est ce que je nous souhaite. Parce que moi c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Donc ici je vous lis une citation de Shakti Gawain. Excusez-moi pour la prononciation. Je ne sais pas comment ça se prononce en fait. Chaque fois que vous ne vous laissez pas guider par votre intériorité, vous ressentez une perte d'énergie, une perte de force et une impression de tristesse spirituelle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous vous sentez gagné en énergie quand vous vous écoutez, quand vous écoutez la voix de votre guidance intérieure, de votre être intérieur, de votre soi supérieur, peu importe. Là je ne parle pas des guides externes. Je parle de vous. Parce que vous êtes relié à cette grande source universelle, à cette grande conscience universelle. Donc vous êtes directement relié à la source. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça provoque en vous ? Quand vous vous reliez à votre intériorité. Est-ce que vous vous sentez vous élever de l'intérieur ? Est-ce que vous vous sentez gagné en vitalité ? Logiquement, vous devriez répondre oui. Si ce n'est pas le cas, alors c'est que vous ne vous êtes pas encore relié profondément à votre intériorité. Parce que quand vous le ferez, vous sentirez la différence. Quand vous serez relié, quand vous aurez rétabli la connexion, vous sentirez ce gain d'énergie. Et là, vous saurez que vous ne vous laisserez jamais tomber. Que vous serez toujours guidé. Que vous serez toujours soutenu. Peu importe que vous l'oubliez à certains moments. Ça arrivera. Ça arrivera encore et encore. Mais c'est pour mieux vous rappeler. C'est pour mieux vous retrouver. C'est pour mieux retrouver le chemin de la maison. Et la maison, c'est votre temple intérieur. C'est vous. À demain pour une nouvelle clé.